Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 16 de Cozy Grove. Apparemment toute notre faune meurt de faim. La fleur va prendre un coup. J'ai jamais fait des petits pains. Je vais pas en avoir des petits pains. Bah non j'ai pas des petits pains. Ah ça par contre de la salade j'en ai. Tiens mange ta salade. J'allais dire le piaf. Ok j'aime bien. Mais je savais pas qu'en tant que prof vous me retrouviez à acheter certains bouquins à vos frais. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même je trouve. La salade merde mais t'es une elfe. Ah non moi je mange du bécon. Vous savez ce que c'est mon petit déj préféré. Pente perdue. F. Bécon. F au plat. Pente perdue. Bécon. Alors là. Alors là. Mais je savais pas Belko. Je savais pas du tout que pour les profs c'était à ce point la merde. Et honnêtement. Même s'il y a beaucoup de profs qui m'ont appris à me faire détester quand j'étais à gamine ado. J'ai beaucoup de respect par contre pour ça. Pour le fait qu'il y ait des profs qui soient investis comme ça. Beaucoup bavard. Bon tu vois. Après il faut pas oublier que malheureusement même si on a eu des mauvaises expériences. C'est comme partout. Il y a les bons et les mauvais. Et moi j'aurais voulu avoir un prof comme Jeremia. Parce que je pensais qu'il aurait été cool. Attendez parce que regardez j'ai une petite flamme au cul. Normalement c'est mercredi non la reprise pour tout le monde. C'est pas facile de garder le rythme avec tous ces trucs à la ferme. Tu pourrais m'apporter de la nourriture pour un animaux s'il te plaît. Il lui faut quoi une confiture de fruits. Il y en a c'est jeudi. Ok. Sonny m'avait dit qu'il est rentré quand mais j'ai déjà oublié. Est-ce qu'à votre avis d'être coiffé en une confiture de fraises. Pas sûr. La salade du chef. C'est jeudi pour ton fils Luc. Ok. Excusez-moi. J'aurais besoin de faire de la confiture de fraises s'il vous plaît. Attends c'était confiture de fruits ou de fraises qu'il fallait faire. Non c'est confiture de fruits en fait. On a de quoi faire ça. Fabriqué. Mais heureusement il y a des profs comme ça. Il y a des profs comme ça. Ça peut être péjoratif quand je dis ça comme ça. Aucune méchante est là dedans je dirais bien. Mais j'ai tendance à me dire heureusement qu'il y a quelques profs qui te font vraiment ressentir le fait qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils te donnent envie. Parce que c'est pas le cas de tous les profs et je pense que tu peux te retrouver en étant gamin des fois dégoûté de l'école à cause de certains comportements de professeurs. Et j'avais beaucoup d'admiration et d'affection pour les profs qui au contraire et même avec les élèves difficiles et alors là c'est du respect que j'ai pour eux pour eux. Et même avec les élèves difficiles, arriver toujours à être de bonne humeur, à essayer de motiver les gens, à essayer de chercher la bonne façon aussi d'intéresser. J'ai eu une prof de maths au collège, il y avait un élève dans ma classe, personne, aucun prof voulait s'occuper de lui parce que c'était un casse-couille. Et bah cette prof là elle a forcé, elle a forcé, elle a essayé plusieurs façons de se faire avec lui. Elle a fini par réussir à l'apprivoiser et il bossait en maths. Il bossait en maths. Cette prof là je pense que c'est une des profs qui m'a... Enfin il y a deux profs qui m'ont énormément marqué, c'est elle. Et mon prof d'histoire au lycée, qui nous faisait toujours des anecdotes vachement cool. D'or pour nous expliquer comment marchaient les flux d'eau entre les rivières, les fleuves et tout ça, il avait comparé ça avec la cuvette des chiottes. Et il m'avait marqué parce que ses anecdotes, enfin ses comparaisons, ses anecdotes étaient what the fuck, elles étaient drôles. Mais du coup, et bah tout le monde l'écoutait. Tout le monde, y'a personne qui ne l'écoutait pas. Ah t'inquiète pas Koukoui, je comprends tout à fait. Salut Scoot et écoute, tu n'aurais pas retrouvé certaines de mes photos par hasard. J'ai eu de très bons profs et d'autres bofs, c'est comme tous. Tout à fait loïc. Après malheureusement, c'est quand t'as des extrêmes où c'est compliqué. Ma prof de 6ème par contre, j'avais une tête qui lui revenait pas. Il faut pas la tronche. Mais les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. C'est, je pense, oui, exactement ça Jeremia. Donc Jeremia qui nous dit, à l'école, on a eu du beau et du mauvais. Mais on se souvient toujours du mauvais. La bonne surprise ! Merci beaucoup Koukoui, Nathie, pour ma barre. Merci énormément Koukoui. Koukoui, quel homme ! Merci vraiment, beaucoup du fond du cœur Koukoui. Et je pense que t'as raison Jeremia, parce que c'est vrai qu'on a tendance quand même souvent à mieux souvenir des choses qui nous ont blessé, marqué. Et il y a cet effet traumatique du que tu veux plus, oui, tu veux plus subir en fait. Mais je trouve ça important justement, Jeremia aussi, de mettre l'accent sur le fait qu'on a aussi eu de bons profs. Parce qu'alors, malheureusement, j'ai fait de la phobie scolaire relativement grave. J'ai pas eu des profs très conciliants. Mais, malgré ça, je trouve ça important de toujours dire oui, mais attention. Il y a quand même des bons profs, des gens qui gardent de bons souvenirs. Parce que sinon, ça fait un peu cet effet... Les profs, c'est tous des méchants, c'est tous des... Pour rester poli. Et je trouve pas ça normal non plus. Enfin, c'est pas bien, c'est pas sain comme penser, alors que c'est pas vrai. J'aimerais consulter ma boîte aux lettres, ou une chaise. Enfin, tout ça pour dire qu'il est important aussi de rappeler qu'il y a de très bons profs qui... Adorable. De toute façon, je vais devenir timbré, je reçois des demandes de partout, mais je travaille par-dessus ma pauvre tête d'ours. Accepterais-tu d'aller chercher quelques colis pour moi ? Bien sûr. C'est comme au lycée, j'avais une prof de français. Alors, il faut savoir qu'au lycée, j'étais très renfermée sur moi-même. J'aurais été très renfermée sur moi-même, mais au lycée, c'était encore pire. Et j'avais toujours la musique à fond dans mes oreilles. Quelqu'un qui avait en permanence son baladeur CD, vous savez ? Avec la sacoche CD, hein ? La sacoche CD avec 15 CD dedans, que ça prenait une place folle, hein ? Les plus vieux d'entre vous, vous vous souviendrez de ça. Donc, je me baladais avec ce baladeur CD, avec tout ça, vous voyez ? J'avais déjà plein de CD sur moi, et je passais mon temps à écouter de la musique. Et il faut savoir que je passais mon temps avec des petits carnets, et je réécrivais des textes, des musiques que j'aimais beaucoup. Et j'essayais de faire de la compréhension de textes, en fait. Et j'essayais aussi de comprendre les différents sens des textes des chansons que j'écoutais quand j'étais au lycée. Quelque chose, je passais mon temps à faire ça. Et j'avais une prof de français au lycée qui savait qu'en cours, j'avais tendance à pas parler, à rester dans mon coin, à juste faire ce qu'on me demandait, et basta. Et une fois, elle est tombée sur moi dans les couloirs entre milliers et d'eux. Et elle a vu que j'allais pas manger entre milliers et d'eux. Elle m'a dit « bah qu'est-ce que tu fous là ? » et tout. Donc, je m'expliquais que j'allais pas au self, parce que je détestais aller avec les autres gamins, j'étais pas à l'aise. Et que je préférais écouter ma musique. Et bah plutôt que de me faire une leçon de morale, etc., elle m'a gentiment dit « ah c'est pas bien, faudrait manger quand même ». Mais elle a pas insisté. Et au lieu de ça, elle a regardé ce que j'écrivais, et elle a passé bien, je dirais, 20-30 minutes à papoter avec moi des musiques, de ce que je faisais. Et c'est une des conversations de prof qui m'a le plus marquée, parce que c'était pas d'une prof à une élève, c'était juste deux personnes qui partageaient un sujet intéressant. Et c'était super agréable. Voilà, bref. Je pense que les profs vraiment mauvais, vraiment méchants, ça reste une autorité. Tenez l'expression « le clou qui dépasse s'appelle le marteau ». Non, pas du tout. C'est la base de la menuiserie, je n'ai jamais compris. Pourquoi ils en ont fait en proverbe ? Personne ne veut être le clou qui dépasse, c'est pas vrai. Bref, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, tu peux m'apporter des clous ? On va peut-être aller voir s'il y a la menu catch, madame le maire, madame la maire, madame le maire ? Oh, je ne sais jamais. Il n'y a plus de relique pour aujourd'hui. Mais oui, tu vois, Kao, déjà au lycée, j'avais un mauvais comportement avec la bouffe. Parce qu'au lycée, je détestais aller au self avec les autres gamins. Du coup, soit je ne mangeais pas, soit j'allais acheter des cochons-celets. Genre des paquets de chips, des paquets de chocolat. Mais c'était mort pas de... c'était mort pas d'humili. Tout ça pour esquiver le fait d'aller bouffer avec les autres gamins. Ok, on fait cuire ça. Ah, on est tout bon. Bon, YouTube, j'espère que ça ne vous dérange pas qu'on parle de sujets divers et variés sur les reliefs. Mais au passage, comme ça, sur YouTube, vous voyez qu'en stream, on peut aussi parler de plein de trucs. C'est pas mal. C'est pas mal. Une quête à me donner, donc j'ai un truc pour moi. Est-ce que je peux t'aider ? Que dirais-tu de tester tes capacités de communication avec les fantômes ? Essayez de lire dans mon esprit. Alors, à quoi est-ce que je pense ? Alors, je vais lui donner ça. C'est parfait ! Venez, mes bébés, c'est l'heure de manger. C'est pas gagné. C'est cool parce que je vous rappelle que quand on a eu besoin de... De poudre de noix, enfin de poudre de fruits en coque, plutôt même grillé. On a un peu galéré. Il nous a fallu plusieurs jours. Hop. Un truc que je faisais aussi de temps en temps, le midi au lycée, c'était aller à la Micaline. Ils avaient le menu étudiant. T'avais un sandwich, une poisson. Et un dessert. Pas très cher. Par contre, il fallait que je me tape trois quarts d'heure de marche, je suis allée, trois quarts d'heure de marche, retour. Donc en gros, j'y allais, je commandais, je repartais, c'était l'heure de reprendre les cours. Coucou la petite italienne. Joli jeu. Oui. Non, merci. En tout cas, je te remercie pour le jeu. Le jeu est très joli, très mignon. Il se joue que par une demi-heure, une heure par jour. Il est vachement calme. Il est calme. Il est beau. Il est intéressant. Il est mimes comme tout. Il nous permet de papoter tous ensemble. Je vois ce qu'il y a là-bas. Je vois ce qu'il y a là-bas. Je sais aussi ce qu'on a passé aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse. Non, monsieur le renard. Merci, monsieur le renard. L'apéro, ça pourrait être une bonne réponse, mais non. Je n'ai rien à grignoter pour l'apéro. De la bouteille, mais je n'ai rien à grignoter pour l'apéro. Non, c'est d'aller voir monsieur le renard pour acheter la bûche. La bûche esprit. Je serais presque préféré que tu te trompes. Enfin bon, voilà quelque chose de spécial pour m'avoir apporté ce dont j'avais besoin. Une recette. Et une petite sculpture insolite. Alors, au passage, aux plantes, je ne vais pas calmer. C'est rigolo, ça plaît aux deux plantes. Cool. Parfait. Bon apéroïque. Des petites noix, des petites noix, des petites noix. Et hop, la bûche dans le feu. Les petits bûches sont sur les rassasiés. Il me reste une seule bûche à faire sur l'île pour aujourd'hui. Alors, on va... Ah, on va, 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 on va. Ça, on la prend. Il va vraiment falloir que je mette des loupillottes aux alentours et qu'on commence un peu à... À répartir un peu les bestioles parce que là, je trouve qu'elles sont paquées. Et du coup, je pense qu'elles vont être malheureuses à faire sur ces bestioles. Oui. Quelle recette. Je voudrais bien la photo. Il me reste des donuts. Bien sûr. Ah, la recherche des objets perdus. Hop, hop, hop. Ah, lui, ça va être un colis. Tu les entasses ces bestioles, Jeremia ? J'aimerais éviter de les entasser, moi, mais on verra. Ça, je ne sais pas trop si je le ferai en live et en vidéo ou pas. J'ai peur que ce soit un peu long. J'avais pas compris que c'était la boîte de clous, ça, en passant à côté tout à l'heure. Des clous, merci ! J'examine un clou, d'un airsoir. Tu sais, si tu ressembles à ça dans la vie, s'assois. Demande ça au fakir, tu verras. Eux, ils savent où s'assoir quand il y a des clous. Merci beaucoup, Kuinati, pour la petite italienne. Bravo, la petite italienne, Ducco, pour ton saboufette. Merci beaucoup, Kukui. Ducco, qui est beaucoup trop gentil, parce qu'il n'a pas pu participer à aider à la cagnotte pour la carte graphique, parce que c'était trop tard. Alors du coup, il a décidé de faire plaisir autrement. Il est vraiment beau, le jeu. Oui ! Et tu vois, le truc que j'aime beaucoup, à la base, comme j'expliquais, j'avais peur que ce format pouvoir jouer que 20 minutes, une heure par jour, ça me frustre. Et de ne pas pouvoir rush le jeu, parce que quand j'aime bien un jeu, j'aime bien y aller à fond. Mais au final, j'aime bien. J'aime bien, et puis ça fait des débuts de live tranquillou, où on papote, on fait notre petit truc et tout. Et je trouve ça super agréable. Ce ne serait pas une photo que je vois là ? Magnifique ! Voyons ça de plus près ! Ah, un bateau ! Celui-là est toute beauté, en plus. C'est du Vogue à son bord, il y a bien longtemps. Oui, oui. C'est certainement le capitaine de ce bateau ! Partant à l'assaut de cette mer ! Euh... Je pense plutôt que c'est le capitaine Lundmer. Qui ça ? Mon rival. Nous, les marins, on est plutôt des gens solitaires, vois-tu ? Mais oui, ça me revient maintenant ! C'est certainement ma chère Lili qui m'a convaincu de jeter l'encre. Il faut une femme extraordinaire pour séparer un capitaine de son bateau. Et elle l'était, tu peux me croire. Est-ce que tu pourrais garder cette photo pour moi ? J'aurais trop peur de la perdre encore une fois. Ouais, et du coup, on va pouvoir aller la rendre au capitaine. On va pouvoir récolter ça. En plus, le jeu est en soi-t relativement triste, quand même. Est-ce que ça reste des fantômes qui ont des regrets, des souvenirs ? Je les découvre au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu vas quand même te rendre compte que certains personnages sont particulièrement tristes. Ou ont des souvenirs assez tristes. Mais c'est fait de façon... En fait, je trouve que le jeu a un bon dosage pour te faire ressentir de l'empathie. Tant que ce soit trop. Je ne sais pas si c'est clair, dit quand même. Vous me direz sur YouTube si vous trouvez que c'est clair, mais moi je ne suis pas convaincu. 5 bûches et je serais rassasiée. Il n'y a plus de bûches pour aujourd'hui, tu devrais en venir demain. On n'a pas fini pour aujourd'hui, on doit faire les colis. On va rapporter la photo au capitaine. Hey capitaine ! Mais c'est moi ! Un jeune ours dans la force de l'âge, plein d'entrain, d'énergie et de passion pour la mère. Mais c'est la profondeur de la fosse des Mariannes. La différence entre un trois-mâts barque et un trois-mâts goélette. Et même la largeur moyenne d'une méduse. Cette photo a été prise le jour de mes 23 ans. Et j'avais emprunté ce chapeau. Premier capitaine du ferry. Et on a quand même une bûche au final. Même si le feuille nous a dit qu'il n'y a plus de bûches pour aujourd'hui. On va demander encore un arrêtise parce qu'on a encore tous les colis à faire. Le quatre bûches est sur un assasier. À mon avis, on les fera en deux jours les quatre bûches. Parce que quatre bûches d'un coup, c'est rare. Ok, nous en avons plus qu'un. Voilà une mission rendement menée. Une brillante carrière t'attends au service des postes. Hé, K.O. Sachant que tu es la seule à avoir une certaine information. Tu trouves pas ça rigolo comme phrase ? Bon, l'information, vous l'aurez dans quelques jours. Selon. Oui, K.O. Et c'est toujours tour d'avant-première sur tout le monde. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors ça. Alors ça. Hum... Du coup... Bon, aujourd'hui, nous avons terminé sur Cozy Grove. On a fait le tour, on a fait nos quêtes. On va donc couper la partie enregistrement YouTube là. Oh, mais il est trop mignon en fait, le petit cactus. Il est trop mignon. Je vous fais des gros bisous YouTube. Merci à vous, n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. Vous savez ce que les gens, ils vous disent tout le temps. Bref, après, vous le faites si vous voulez. Parce que c'est chiant qu'on nous dise quoi faire. Et surtout... À demain pour la suite. Bisous. Sous-titrage ST' 501